Le retrivé de la baie de Chezapik, Chezapik baie retrivé, parfois simplement appelée Chezapik, est une race de chiens originaire des États-Unis. Le berceau de la race est situé dans la baie de Chezapik, où deux chiens de l'île de Terre-Neuve sauvés d'un naufrage ont été croisés avec des chiens autochtones. Le retrivé de la baie de Chezapik est un chien de taille moyenne, à la robe aux poils imperméables de couleur marron ou nuances semblables à celles de la nature. C'est une race sélectionnée comme chien de rapport pour la chasse aux canards. Faits saillants et faits intéressants Le Chezapik baie retrivé est originaire des États-Unis. Le Chezapik retrivé a été l'une des neuf premières races enregistrées en Amérique en 1878 et a été reconnue par la chlore de sa fondation en 1884. Le Chezapik baie retrivé peut être de l'herbe brune, carex ou molle. Le Chezapik baie retrivé est connu pour son habileté dans les eaux dures et glacées. La race participe à tous les domaines de la compétition à casser. Histoire de la race Les Chezapik baie retrivé retracent leur histoire à deux chiots qui ont été sauvés d'un naufrage dans le Maryland en 1807. Le mâle Célore et la femelle Canton étaient décrits comme des chiens de terre neuve, mais plus précisément étaient les chiens d'eau de l'Esséne-Foundelan ou de Saint-Jaune. Les deux ont vécu dans différentes parties de la baie et il n'y a aucune preuve de coproduction de déjection. Ils ont été élevés avec des chiens locaux, se concentrant davantage sur leur capacité que sur la reproduction, ce qui a marqué le début de la race Chezapik baie retrivé. Il existe plusieurs enregistrements des races de ces premiers chiens. En 1918, un type, nommé Chezapik retrivé, a été reconnu par l'Américan Kennel Club. George Lowe, qui a sauvé les chiots, a écrit un rapport en 1845 qui est publié sur le site web de l'Américan Chezapik baie retrivé club. A l'automne 1807, j'étais à bord du navire Canton, propriété de mon oncle, Fug Thompson, de Baltimore, lorsque nous sommes tombés à la mer à la fin d'une tempête très violente. Le navire était chargé de morue et se dirigeait vers l'Angleterre à partir de terre neuve. J'ai trouvé à bord deux chiots terneviens, un mâle et une chienne, que j'ai sauvés, et ensuite quand nous sommes arrivés avec l'équipe anglaise à Norfolk, notre destination était Baltimore, j'ai acheté ces deux chiots chacun au capitaine anglais en Guinée. De nouveau attaché à la mer, j'ai donné le chiot, qui s'appelait Célor, à M. de John Mercier de West River, et le chiot était une femelle nommée Canton du Dr. James Stewart de Point. Le capitaine anglais m'a parlé de ces chiots, le propriétaire de son navire était activement impliqué dans le commerce ternevien et a ordonné à son assistant de choisir et de lui envoyer deux chiots de la race ternevienne la plus populaire, mais de la même race. Ces deux chiots ont été sélectionnés selon cet ordre. Le mâle était de couleur rouge terne, et la femelle est noire. Ils n'étaient pas géniaux, leurs cheveux étaient courts mais très épais. Ils étaient très perspicaces dans tout, en particulier dans toutes les questions liées à la chasse aux canards. Le gouverneur Loy a échangé un bélier mérino contre un chien pendant la fièvre mérino, lorsque ces béliers se vendaient plusieurs centaines de dollars, et l'a emmené dans son domaine sur la côte et du Maryland, où sa progéniture était bien connue de beaucoup. La deuxième chiot femelle est restée à Point, jusqu'à sa mort, et sa progéniture était bien connue dans la baie parmi les chasseurs de canards, comme étant inégalée pour leurs besoins. J'ai entendu le docteur Stewart et M. Mercier parler des exemples les plus extraordinaires d'intelligence et de comportements masculins et féminins. George Loy a également écrit qu'il était grand dans sa posture et qu'il avait l'air fort et actif, musclé et large au niveau des hanches et de la poitrine. La tête est grosse, mais pas disproportionnée. Le museau est légèrement plus long que d'habitude pour les chiens de cette race. Sa couleur est rouge et terne, avec une petite quantité de blanc sur le museau et la poitrine. Son pelage est court et lisse, mais exceptionnellement épais, et ressemble plus à une fourrure grossière qu'à des cheveux. La queue est pleine, avec des cheveux longs, et toujours portés très hauts. Ses yeux étaient très particuliers. Ils étaient si clairs, qu'ils avaient une apparence presque artificielle, quelque chose qui rappelle, ce qu'on appelle le hurlant d'un cheval, et il est à noter que lors de ma visite en Cisjordanie, près de vingt ans après son envoi là-bas, sur un bateau spécialement envoyé pour lui, par le gouverneur Loy dans la rivière de l'Ouest, j'ai vu beaucoup de ses descendants qui étaient marqués par cette caractéristique. En 1964, il a été déclaré chien officiel du Maryland. C'est la mascotte de l'Université du Maryland dans le comté de Baltimore. Cette race appartenait au général George Armstrong-Casté, au président Theodore Roosevelt, au sénateur John Mckin, et aux acteurs Paul Walker et Tom Felton. Apparence Cette race est meilleure que d'autres pour travailler dans de l'eau froide, avec une croûte de glace. Les oreilles sont attachées aux, petites, plutôt épaisses, confortables pour un chien nageant beaucoup dans l'eau. Un coup court et fort perturbe quelque peu les proportions générales, mais est très important lors du transport de gibier lourd. Le pelage est court, épais, rugueux, rappelant une couverture en peluche. Le pelage est imperméable à l'eau. La couleur la plus souhaitable est la couleur de l'herbe fanée, cependant, des variations du brun foncé à la paille claire sont acceptables. La hauteur au garrot des mâles est de 58 à 66 cm, les chiennes de 53 à 61 cm, le poids des mâles de 29,5 à 36,5 kg, les chiennes de 25 à 32 kg. Les yeux sont jaunes ambrés. Les pattes sont plutôt grandes, avec des sangles visibles. Maintenance et entretien En règle générale, toute nourriture pour chien de qualité fonctionnera pour le chosapique. Pour les chiens particulièrement actifs ou à haute énergie, un mélange contenant au moins 20% de protéines peut être bénéfique. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. C'est une race à poils courts, avec un sous-poil doux et un pelage extérieur rigide. Il tombe et un bon brossage, une fois par semaine minimisera l'apparence des cheveux sur le sol. Fondamentalement, le chosapique baie-retrivé ne nécessite pas beaucoup de toilettage ou de bain. Comme pour toutes les races, les ongles doivent être coupés régulièrement, car des ongles trop longs peuvent causer de l'inconfort et des problèmes lors de la marche et de la course. C'est une race intelligente et énergique. Ils ont vraiment besoin de travail et de beaucoup d'exercices. Ils adorent faire de la randonnée, courir, chasser et nager. Ils excellent dans tous les sports canins tels que l'obéissance, la traque et l'agilité, bien que bien sûr, la chasse et le travail sur le terrain, soit ce pourquoi ils ont été élevés. La formation d'obéissance est un must pour le chosapique. Les jeunes chiots doivent être socialisés et formés dès leur plus jeune âge. Cela garantira que le chosapique baie-retrivé deviendra un compagnon bien élevé. Traits de caractère distinctifs Le typique chosapique baie-retrivé a une disposition brillante et joyeuse, une intelligence, un bon sens calme et une personnalité protectrice. Certains d'entre eux peuvent être assez bruyants lorsqu'ils sont heureux, et certains souriants, montrant leurs dents de devant dans une sorte de sourire, ce n'est pas une menace, mais un signe de joie ou de soumission. Les récupérateurs de la baie de chosapique peuvent faire d'excellents chiens de famille s'ils sont correctement socialisés. Certains chosapiques sont assertifs et capricieux, et peuvent se retenir avec des inconnus, mais d'autres sont passifs et extravertis avec les gens. Les chosapiques sont de vrais travailleurs acharnés, des chiens forts et infatigables, mais pour réaliser toutes leurs excellentes qualités, ils ont besoin de la main ferme du propriétaire. Un chosapique typique est un individualiste prononcé, il n'est pas le premier à montrer de l'agressivité envers les autres chiens, mais il ne donne pas de descente. Santé La dysplasie de la hanche est une préoccupation pour la plupart des chiens, y compris le chosapique. Il existe d'autres maladies héréditaires qui peuvent affecter la race, mais heureusement, il existe des tests que les éleveurs responsables utilisent pour évaluer et valider le cheptel reproducteur. Il est important que les éleveurs fournissent des informations sur la santé du père et de la mère à toute personne intéressée par l'obtention d'un chiot. Comme pour toutes les races, les oreilles du chosapique doivent être vérifiées régulièrement pour détecter des signes d'infection, et les dents doivent être brossées fréquemment avec du dentifrice conçu pour les chiens. Prix et comment acheter correctement Dans les chenilles américains, le coût moyen d'un chiot chosapique baie-retrivé est de 1500 dollars. En bout de ligne Le chosapique baie-retrivé est une grande race de chiens qui appartient aux groupes de races retrivées, guindos et sporting. La race a été développée dans la région de la baie de Chosapique aux Etats-Unis au XIXe siècle. Historiquement utilisé par les chasseurs sur les marchés locaux pour attraper la sauvagine, sortir les filets de pêche et sauver les pêcheurs, il est aujourd'hui avant tout un animal de compagnie et un compagnon de chasse. Ils sont connus pour leur amour de l'eau et leur talent de chasseur. Il s'agit d'un chien de taille moyenne à grande qui ressemble à un labrador retrivé. Le chosapique a un pelage ondulé, contrairement au pelage lisse d'un labrador. Ils sont décrits comme ayant une disposition brillante et heureuse, le courage, la volonté de travailler, la vigilance, l'intelligence et l'amour de l'eau, comme certaines de leurs caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada